Est-ce que vous vous êtes deja retrouves avec du temps libre, une furieuse envie d écrire, mais incapable d aligner une vraie phrase ? Oui, parce que moi, ca m arrive souvent. Mais ce week-end, c est fight for words, alors je ne peux pas me permettre de glander. On va donc voir comment planifier ces chapitres efficacement. Bonjour a tous, je m appelle Christelle Levahi et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaine. Ce week-end, il se passe quelque chose de très important, fight for words. Enfin, vous pouvez des a présent vous inscrire sur le site fightforwords.com, mais attention, inscrivez-vous seulement si vous êtes sur de participer s'il vous plaît. L an dernier, on a eu un certain nombre de participants fantômes, ce qui a déséquilibrer les équipes. Donc vraiment, inscrivez-vous seulement si vous êtes sur de venir et au pire, vous pourrez toujours vous inscrire pendant l'eventement. Pour rappel, fight for words est le challenge d'écriture que j'organise. Le concept est simple, écrire le plus de mots possibles pendant le week-end. Tous les participants sont réunis en deux équipes et l'équipe qui écrit le plus gagne. Vous écrivez ce que vous voulez pendant l'eventement et vous pouvez juste venir une heure ou deux, écrire quelques centaines de mots et repartir. L'objectif, c'est de rassembler un maximum d'auteurs dans une ambiance ultra motivante pour qu'on mette tous un bon coup de collier a notre manuscrit. L'eventement sera retransmis en direct sur Twitch et je me chargerai de vous motiver. Vous pouvez donc vous inscrire en choisissant un pseudonyme et un surnom pour impressionner vos adversaires comme Plume d'acier, The Ultimate Writer ou Pikachu de la mort, peu importe. Ensuite, vous devez choisir votre catégorie. Vous avez poids léger, poids moyen et poids lourd. Poids léger, ça va être aux alentours de 2000 mots. Poids moyen, ça va être 6000 mots et poids lourd, ça sera 10000 mots. Bien sur, vous prenez l'estimation la plus proche de ce que vous pensez écrire. Et si jamais vous dépassez ou faites moins, ce n'est absolument pas grave. On essaie juste d'equilibrer les équipes comme on peut. L'eventement aura lieu de 8h 20h samedi et dimanche en direct sur Twitch donc, on va tous se motiver, ça va être genial. Mais il y aura également l'equipe de nuit qui prendra le relais sur notre discord pour faire avancer tout le monde. Alors, si vous préferez écrire une fois le soleil coucher, vous êtes le bienvenu. J'ai vraiment hâte pour ce week-end, ça va être genial. La première edition, on avait écrit plus de 1 800 000 mots tous ensemble, ce qui est énorme. Le but, c est de de passer ce score bien sur, de faire encore mieux. C est un evenement très attendu par ceux qui ont participé a la première edition, alors je suis sur que ça vous plaira aussi. Venez y faire un tour et ecrire avec nous. Donc, il va falloir que j'ecrive beaucoup ce week-end. J arrive a la fin de mon manuscrit en plus. J n'en peux plus, j n'ai qu une envie, c est de rusher jusqu a la fin pour pouvoir enfin passer a autre chose. Et pour etre sur d'être efficace, j ai choisi de planifier mes chapitres en avance. Comme ça, je pourrais me concentrer uniquement sur l'ecriture. Alors, il faut savoir que normalement, ma methode personnelle, c est d'utiliser Word et ces feuilles volantes qui traine partout sur mon bureau. C est la-dessus que je fais mes petits plans chapitre par chapitre. Le problème, c est que je les perds. J oublie que j ai reflchi a des trucs. Et du coup, je refais un brainstorming avec une version alternative. Par exemple, vous voyez, ca, j ai mis des heures a le faire pour construire la fin de mon livre. Bah, c est plus valable. Parce qu un jour, j ai eu des ides qui ont tout chang et j avais oubli que j avais fait ca. Bref. La pour Fight for Words, j ai vraiment envie d avoir un plan chapitre par chapitre solide, que je ne perds pas. Et pour ca, on va utiliser l application Ride Control qui est partenaire de l'evenement. Vous connaissez sans doute deja Ride Control. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaine. C est une application d'ecriture ou vous pouvez ecrire, mais aussi faire des fiches personnages avec un detecteur de repetition, un dictionnaire des synonymes, programmer des objectifs en nombre de mots ou en temps passé sur votre manuscrit. Mais la, ce qui va nous interesser, c est ce petit onglet sur le cote a gauche, l'onglet chapitre. Si vous cliquez dessus, vous pouvez créer des chapitres pour organiser votre texte et naviguer rapidement d un endroit a l'autre. Moi, j en suis a la fin de mon livre, donc au chapitre 25 et vu que j ai trois points de vue différents, j ecris le nom du personnage qu on suit a ce moment-la pour pas perdre le fil. Donc, la, on a notre liste des chapitres et juste en face, c est la qu on va ecrire notre texte ce week-end. Et ce qui va nous aider particulièrement, c est ce volet en bas. Car comme vous le voyez, on peut ecrire le resume de son chapitre. Ca peut sembler pas grand chose, mais avoir le resume de son chapitre directement sur son ecran, a cote de son texte, c est juste trop bien. Vous pouvez faire un resume pour tous vos chapitres directement dans votre espace de travail et ensuite, si vous voulez avoir une vue d ensemble, il vous suffit d aller dans le mode tuile et la magie, tout sera reuni en un coup d'oeil. Pratique, non? On revient à notre espace de travail et la on va commencer a resumer nos chapitres. Alors, un chapitre, c est un objectif a realiser minimum et le mieux, c est meme d en faire deux. On va voir ca après. C est important d avoir vraiment conscience de ce qui est accompli dans votre chapitre. Votre personnage ne peut pas juste se promener, discuter un peu et fin. Il faut lui donner une direction et quelque chose a accomplir. Sinon, vous avez peu de chance de créer du rythme. Le rythme, parlons-en. Un chapitre, c est un début, un milieu et une fin. C est un peu comme un mini roman au final. Vous allez avoir des moments calmes et des moments plus forts. Et c est cette organisation qui va donner un rythme a votre texte. Donc, clairement, lorsque je vais planifier mes chapitres, je vais penser en 3 temps. C est quoi la situation initiale dans laquelle se trouve mon personnage, qu est-ce qui va etre developpe dans la majorite du chapitre et qu est-ce qui va etre accompli ou ratee a la fin. Parfois, on peut ne pas trop savoir comment commencer son chapitre. Ca m arrive très souvent. Et dans ce cas, la meilleure chose a faire est de commencer directement dans l action. Ca sert a rien d expliquer ce qui s est passe avant, quelles sont les motivations du personnage, je sais pas quoi. On commence directement dans l action et on laisse la scene se derouler naturellement. D ailleurs, en faisant cette video, j ai regardes ce que d autres conseillaient pour un bon chapitre, parce que c est toujours bien de prendre des conseils en plus des siens. Et je crois que je suis tombes sur le plus mauvais conseil pour un chapitre que j ai vu de ma vie. Et c est pour le premier chapitre. Mais je pense que ca peut s appliquer a tous les chapitres en faite. C est sur le site d Edi Livres, qui n est pas un editeur traditionnel, mais en plus ne devraient pas faire du coaching d ecriture. Parce qu ils disent que dans un premier chapitre, il faut dire tout ce qu on sait sur le hero, tout ce qu il ressent, tout ce qu il cherchera a découvrir et que les lecteurs doivent tout connaitre de lui. Ne faites pas ca. Jamais. Un premier chapitre, oui, ca montre le hero, ca présente des enjeux, montre des thames, etc. Mais on a pas a tout connaitre du personnage. Dans tous les chapitres que vous eccrirez, il faudra apprendre a menager votre tension et votre suspense. Et ca, ca se fait en fonction des informations que vous amenez au lecteur et comment vous les presentez. Pour ca, qu en commençant un chapitre, le plus simple est de commencer dans l action. La narration arrive quand on en a besoin, sans perdre le rythme et on a toujours cette impression d avancer en contrôlant l attention de la scène. Si vous donnez toutes les cartes au lecteur dès qu il arrive dans votre chapitre, que ce soit le premier ou non, bah après, vous n avez plus de mystre, plus de quoi l intriguer. Bref, c est un aparte pour vous dire, si vous ne savez pas comment commencer votre chapitre, lancez votre hero dans une action et voyez ce qui se passe. Par exemple, j a un personnage qui a et ete assommet dans le chapitre precedent, donc je vais noter qu il se reveille complètement sonnet dans une chambre d'hôpital. Je n hesite pas a rajouter quelques mots cles afin de me souvenir de l ambiance que je veux. Et surtout, des informations importantes, comme le fait que le personnage ne ressent aucune emotion mal gr re tout ce qui lui arrive. Pourquoi? Et bien on va le découvrir. Et c est une ambiance un peu bizarre que je veux vraiment développer tout au long du chapitre, car je sais que ca va perturber le lecteur. Au début, il ne va pas comprendre pourquoi ce personnage agit comme ca, surtout qu il est assez emotif en temps normal, on va dire. La, c est un gros changement. Et progressivement, le lecteur va comprendre ce qu il se passe et va etre de plus en plus horrifi. Et le but, c est d amener ca petit a petit, parce qu une tension, ca se gere. On ne fait surtout pas comme Easy Livre dit de faire. Donc retenez bien cet aspect interne du hero. Pour la suite, je note le development avec quelques ides resume. Mon personnage s est reveille dans un endroit inconnu et pour lui, son objectif va etre d apprehender ce nouveau milieu. Mais moi, ce que je veux, c est amener de nouvelles informations sur l intrigue tout en resolvant certaines questions que le lecteur s est poses avant. Et ca, c est la base de tout chapitre. On resout certaines choses et on en amene d autres, pour toujours garder le flux tendu d informations. Donc, je précise bien les elements qui doivent etre a tout prix passer en revue, pour etre sur de ne pas me perdre en digression. Oui, le personnage se promene entre guillemets, mais c est une promenade efficace, car elle l envoie aux endroits ou il se passe vraiment quelque chose. Le lecteur n aura pas l impression de faire du sur place. Sauf que comme je l ai dit, au fur et a mesure de la progression du hero, il sent que quelque chose ne va pas. Il a des sensations bizarres dans le corps. Ce sont ces fameuses emotions qui sont bloques et qu il n arrive pas a exprimer. La tension augmente, on arrive a la fin du chapitre et c est la ou j amene les choses les plus surprenantes pour le lecteur, en plus de mettre le personnage dans tous ses etats, a cause de sa situation personnelle. Donc, tension au maximum, que ce soit d un point de vue externe au hero et interne. Je sais que certains auteurs me disent qu ils trouvent que leur chapitre manque de force, qu il se passe quelque chose d important, mais que ca semble pas aussi impactant une fois écrit que ce qu ils avaient imaginer. Et bien, je pense que c est parce qu ils n ont develop qu une seule chose pendant ce chapitre. Ils se sont par exemple concentres sur les revelations importantes qui se font a ce moment la. Mais ca peut être necessaire de bosser sur un genre de sous objectif ou d objectif complémentaire. On a vos informations importantes pour le lecteur et en plus, le personnage est dans tous ses etats pour les recevoir. Ce qui augmente l impact emotionnel. Vous faites d une pierre deux coups. Les deux choses ont grandi en parallele. Les informations sont des choses qui ont été amene au fur et a mesure du roman et qui se concretisent la. Et on a ce nouveau probleme d emotion qui se pose et qui implique de nouvelles choses. Ca fait non pas un, mais deux objectifs en un chapitre. Donc la, on est sur de son impact chez le lecteur, ca peut pas tomber a plat. Sauf si je rate la narration bien sur, mais d un point de vue plan, c est pas mal. J ai noter la fin, il est envoye a l infirmerie et hop, je place un element qui va capter l attention du lecteur pour l accrocher pour la suite. La, c est le fait qu il commence a avoir des souvenirs en plus de ses emotions et ces souvenirs vont être importants pour la suite. Et voila, j ai donc le plan de mon chapitre en trois parties. La situation initiale, le development et la fin. J ai resume les informations importantes pour être efficace, l ambiance que je veux, les details qu il ne faut pas oublier, la monte en tension est claire pour moi et a la fin, j ai l element final qui va continuer de garder le lecteur interesse. Bien sur, je pourrais être beaucoup plus precise que ca. Il y en a qui vont vraiment faire des paragraphes avec toutes les actions resume, mais moi, j ai besoin de garder une part d improvisation et je sais que si je suis trop precise, je ne respecterai pas ce que j ai dit. Donc la, c est très bien, ca me suffit pour savoir où je vais, ce que je fais, nickel. Et aussi, au début, on n oublie pas de préciser le lieu de l action et qui sont les autres personnages impliques. Vu que j ai trois points de vue qui s alternent, il se passe toujours un peu de temps avant que je retrouve un personnage et vu que mes seances d écriture ne sont pas forcément régulières, j oublie toujours où j ai laissai mon personnage et avec qui. Donc la, ca m évite d aller chercher dans les chapitres précédents, ce qu il s est passé. J ai fait comme ca pour tous les chapitres qu il me restait a faire, sauf le chapitre 30 car il est encore un peu flou pour moi, mais bon, il me reste beaucoup a écrire avant d arriver la, donc pas de pression. Et regardez ce que ca donne lorsque vous écrivez. Vous pouvez augmenter la taille du panneau si vous voulez. Au fur et a mesure que vous écrivez vos chapitres, vous pouvez modifier votre plan, rajouter des choses a ne pas oublier. Tout se synchronise automatiquement. C est genial. Et avec ca, vous êtes pret a avoir des sessions d écriture ultra productives. Voilà, c est comme ca que j ai organiser mes chapitres pour FightForWords ce week-end. Je vous rappel, n oubliez pas de vous inscrire, mais uniquement si vous pensez vraiment participer sur le site fightforwords.com. J ai vraiment hâte d'être ce week-end, ca va franchement être une ambiance de folie comme l'année dernière. Donc vraiment, ca va être tr 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 cool. Merci a tous ceux qui participeront avec moi a l evenement, c est vraiment quelque chose de tr important pour moi. Si cette video vous a plu, n oubliez pas de mettre un petit pouce en l air, ni de vous abonner. Je pense pas que la semaine prochaine, je sortirai de video parce que je serai un peu en decompression suite a FightForWords. C est un evenement qui mobilise beaucoup d energie chez moi vu que je suis en live pendant 12 heures sur 2 jours. Mais voila, je reviendrai très vite en vidéo. Donc je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé. Ecrivez bien. Bye.